Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être présents aujourd'hui pour un nouveau webinaire de Bretagne commerciale internationale. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir le cabinet All4Feed. All4Feed est un cabinet spécialisé dans le secteur de la santé et la nutrition animale et c'est des grands spécialistes et référentiels et donc suite à des demandes d'assez nombreuses d'interférences d'ACI sur le GMP plus international, on a voulu développer cela. J'ai le plaisir de passer la parole à Greg Evneux qui est responsable du conseil chez All4Feed. Merci. Merci Jacques. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire concernant le GMP plus international ou comment une norme peut faciliter votre activité à l'export. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation de notre société. Donc notre société All4Feed est une société déployée depuis 2008, 2018 pardon, dans le secteur de la santé et de la nutrition animale, donc avec vraiment ce qu'on appelle particulièrement le feed. Nous sommes trois collaborateurs et ensemble nous associons plus de 35 ans d'expérience sur les sujets d'accompagnement autour des projets nutrition animale. Nos valeurs sont simples, c'est l'échange avec vous, l'adaptation, du pragmatisme dans nos réponses et l'expertise sur les différents sujets, le monde de la nutrition animale étant vaste et variée. Notre objectif c'est une solution au service de vos développements. Comme notre nom l'indique, nous avons quatre spécialités. Un premier pôle orienté sur le développement des spécialités nutritionnelles avec un soutien particulier pour vous aider à définir vos formules, à rechercher des galéniques innovantes et des ingrédients innovants et surtout vous aider dans le choix des bons partenaires, notamment les sous-traitants spécifiques. Nous avons une deuxième activité qui est spécialisée dans l'amélioration des systèmes qualité, un pôle réglementaire et bien sûr un pôle certification. Donc aujourd'hui le domaine de la nutrition animale est extrêmement réglementé à différents niveaux, on va le voir lors de la présentation et énormément de référentiels qualité se sont structurés au niveau de nos normes et de notre filière et il est nécessaire d'avoir un recul important sur ces normes pour aider nos clients au déploiement de la norme la plus adaptée pour leur secteur d'activité. On a également un pôle de formation, donc c'est développer les compétences de vos collaborateurs, notamment en ce qui concerne les banques pratiques d'hygiène et le déploiement d'une étude HSCCP au niveau de vos structures. Nous avons une troisième activité qui s'oriente plus sur le développement de la stratégie commerciale, extrêmement important également dans notre domaine. Le développement et l'image de marque d'une entreprise permet qu'elle reste connectée à son marché et surtout d'être adaptée au discours client. Et enfin un pôle lié à une accélération du développement commercial qui est tout simplement un soutien pour développer votre marché à l'international, notamment en ce qui concerne les dossiers d'enregistrement des produits à l'export. Une équipe donc de trois collaborateurs, donc Tiffaine Perrault qui est la personne en charge du pôle réglementation FID et Biocid. Donc je vous ai mis dessous quelques projets à laquelle nous participons. Donc Tiffaine elle est vraiment basée sur la mise en conformité réglementaire des produits et des aliments. Donc tant sur la partie nutrition animale que sur la partie biocid car on le sait dans nos métiers pour lier au secteur de la filière nutrition animale tout passe par et une alimentation sûre et saine mais également des conditions d'élevage sereines pour nos animaux. Ensuite elle participe à l'accompagnement et au montage des dossiers d'allégation produits avec des enregistrements d'additifs au niveau de l'Union européenne sur certains projets et le déploiement et la réflexion autour d'objectifs nutritionnels particuliers, pareil au niveau de l'Union européenne. Elle participe au montage de vos dossiers export donc vous aider à l'obtention de l'autorisation de la mise sur le marché de vos produits dans les pays que vous souhaitez. Et enfin elle élabore et peut mettre à jour vos étiquettes et les fiches de données de sécurité. Le deuxième collaborateur c'est Julien Bonté donc il est responsable du pôle développement et stratégie d'entreprise. Donc son orientation est vraiment liée à la stratégie et au déploiement commercial de votre gamme. Donc redynamiser les gammes, développer une communication importante et reconnecter parfois la stratégie de marché avec les produits en place pour vous différencier de vos concurrents et clarifier une offre commerciale grâce à un marketing efficace. Et enfin moi-même donc responsable du pôle QSE certification. Donc moi j'accompagne mes clients sur les montages des dossiers d'agrément pour au niveau des services vétérinaires pour l'exploitation des usines de production. J'accompagne également pour la mise en place et le déploiement des certifications au sein des structures. Et enfin je participe via des réunions régulières pour l'amélioration continue des systèmes avec des audits internes par mon oeil extérieur afin de challenger tant les fournisseurs mais également le système toujours dans une vision d'amélioration continue. L'audit est avant tout un outil qualité. On a tendance à l'oublier car il a été un petit peu stigmatisé dans les images de qualité. Mais c'est avant tout un outil qualité très pertinent et très efficace pour remettre en question ou se poser les bonnes questions par rapport à notre système en place dans nos structures. Voilà pour le cabinet All4Sheet donc une équipe dédiée pour vos projets. Concernant donc le sujet qui nous intéresse, la démarche était comment aujourd'hui une activité peut aider à dynamiser une activité à l'export. La prise de contact a été faite donc avec BCI l'année dernière et la réflexion s'est portée autour du GMP plus international tout simplement parce que énormément de clients, des adhérents pardon BCI se posaient la question de cette norme. Donc l'objectif de cette intervention c'est de replacer le contexte européen de la nutrition animale dans un premier temps, de réfléchir au choix d'une norme. Il y en a beaucoup sur le marché, on en entend à gauche, à droite, une norme française, une norme allemande, une norme néerlandaise. Finalement comment la choisir car c'était bien une action stratégique pour une entreprise. Enfin une intervention sur le GMP plus, comment est structuré l'organisation et comment se structure le référentiel. Et enfin une vision à l'international du GMP plus par un état des lieux des différents partenariats que le GMP plus a monté depuis sa création. Donc concernant le contexte de la nutrition animale européenne, il est assez récent et en même temps il date de 20 ans. La prise de conscience a vraiment été faite dans les années 1990-2000, tout simplement avec la crise sanitaire majeure de la vache folle. Cette crise a vraiment marqué les esprits car c'était la première fois qu'une crise sanitaire par l'alimentation de nos animaux de rente avait un impact sur la santé humaine. Pour rappel, cette crise a entraîné l'abattage de plus de 300 000 animaux et malheureusement 250 décès en Europe de par la maladie de la variante de Creusfeld-Jacobs. Ça a entraîné une prise de conscience également au niveau de l'échelle de l'Union européenne avec besoin d'uniformiser les pratiques. En effet, sur le sujet de la nutrition animale, l'Europe n'avait pas encore statué et nous faisions face à des réglementations propres par pays et des pratiques différentes par pays. L'objectif de l'Union européenne, c'était d'harmoniser les conditions mises sur le marché, de garantir un niveau élevé de sécurité sanitaire et donc un niveau de sécurité et de protection de la santé publique, de fournir une information claire et pertinente aux utilisateurs et aux consommateurs et de renforcer le marché intérieur. Petit à petit, la structure de l'environnement réglementaire s'est construite avec un premier texte réglementaire qui a été rédigé et qui a été publié en 2002 qui régit l'ensemble du contexte européen de sûreté sanitaire. Ce règlement met en avant l'ensemble des règles de bonne pratique avec notamment la définition des règles de traçabilité et la création de la structure de l'EFSA qui est l'Agence européenne de sûreté sanitaire pour valider les mises sur le marché des produits pouvant avoir un impact sur les consommateurs. Au niveau de l'usine située au milieu, il y a bien sûr des règlements qui ont régi l'ensemble des intrants. On entend parler de matières premières, d'additifs, de prémixes, d'ingrédients au sens large du terme. L'Union européenne a statué en éditant des règlements donc tant pour les matières premières par un règlement qui a été mis à jour en 2017 mais également pour les additifs prémixes par un règlement qui date de 2003. Ça permet de travailler avec des produits sûrs et sains, on en reparlera plus tard, pour un travail au niveau de nos usines. Il y a eu également un travail de fait au niveau des règles d'exploitation des usines. On parle d'opérateurs de la nutrition animale, donc le règlement 183-2005 qui régit l'enregistrement obligatoire de tout opérateur de la nutrition animale au niveau des autorités et ce, quelle que soit son activité. Il concerne tant la production primaire qui concerne l'ensemble des agriculteurs mais également l'ensemble des transporteurs, des stockers, des négociants, des fabricants, quel que soit le produit fabriqué à partir du moment où il va toucher la chaîne alimentaire de la nutrition animale. Et donc, ça a obligé aux pays membres de créer des listes d'opérateurs feed pour connaître l'ensemble des professionnels du secteur. Bien sûr, il y a eu des règlements pour régir la conception et la formulation des aliments pour animaux et les règles de mise sur le marché, notamment en termes d'étiquetage où la complexité pouvait être importante en termes de différents pays. Donc, par exemple, les règles d'étiquetage françaises étaient différentes des règles d'étiquetage allemande ou polonaise et évidemment, pour simplifier les règles et uniformiser le marché intérieur, il était important que les règles d'étiquetage soient gérées au niveau de l'échelle de l'Union européenne pour simplifier les échanges commerciaux et les règles d'étiquetage. Donc, c'est un règlement qui a été édité en 2009, donc le 767-2009. L'Union européenne a également agi en ce qui concerne les contrôles qualité. Tout n'est pas complet, certes, mais une première directive, donc la directive 2232, qui est amendée régulièrement par des règlements fixes des teneurs bien spécifiques sur des substances indésirables, par exemple, les teneurs en métaux lourds dans tant les matières premières que les additifs, que les aliments. Et ça permet de travailler avec un document commun pour garantir des normes de qualité bien précises. Au-delà de ce panorama, il y a bien sûr toutes les réglementations annexes qui peuvent s'y rattacher, comme par exemple les produits biologiques, aujourd'hui en plein essor, la réglementation concernant l'étiquetage des OGM, et les réglementations liées aux sous-produits d'origine animale par le règlement 1069-2009. Moi, je voulais juste vous présenter ce petit diaporama, c'est juste pour repérer les dates d'édition de ces règlements. Donc on constate qu'énormément de ces règlements sont rédigés après l'année 2000, donc entre 2000 et 2010. Donc on est bien dans la phase juste après cette première crise sanitaire qui était la vache folle. Et sachant que l'Union européenne n'en a pas subi malheureusement qu'une seule, il y avait eu la crise de la dioxine en Belgique, pareil une crise de la dioxine au niveau des Pays-Bas. Donc on voit bien que la construction réglementaire Union européenne s'est basée sur ces crises et s'est construite petit à petit pour régir différents secteurs de la nutrition animale afin de garantir un ensemble cohérent. Voilà pour cette... Je me permets d'intervenir. Oui, par rapport aux participants, on a reçu au fil de l'eau des... On a reçu des questions lors des inscriptions, donc on va y répondre durant l'intervention. Mais n'hésitez pas, vous, de votre côté, à poser des questions avec le module QR qui se revend pas de votre écran. On va trop retransmettre, parce que vous ne pourrez pas voir de votre côté ce qui se passe. Donc on va... Je reprendrai les questions, reformuler les questions pour que tout le monde bénéficie des demandes. Bon, merci. D'accord, merci. Oui, oui, excusez-moi, c'est vrai que je n'avais pas précisé ce point au début de ce webinaire. Donc voilà pour cet environnement réglementaire de la nutrition animale, le contexte européen très large de la nutrition animale au sein de l'Union européenne. Évidemment, ce contexte européen touche énormément d'acteurs de la filière. J'ai parlé au tout début des agriculteurs qui vont alimenter une partie de la production primaire végétale mais au sein de ces matières premières, nous avons également tout l'ensemble du secteur minéral et également de l'industrie alimentaire. On en parle assez régulièrement aujourd'hui. Beaucoup de coproduits issus de l'industrie alimentaire, donc nutrition humaine, se retrouvent soit déclassés, soit réellement orientés vers l'industrie de la nutrition animale dans le cadre d'un cycle fermé et d'un recyclage produit. L'ensemble de ces producteurs de matières premières peuvent alimenter des fabricants, des producteurs ou des négociants d'additifs qui eux-mêmes peuvent alimenter des producteurs ou des négociants de prémélange. Ces trois pôles peuvent alimenter des producteurs ou des négociants d'aliments composés et l'ensemble va alimenter l'ensemble de la production animale primaire, l'élevage, aquaculture et pet food. Donc une chaîne très complète et les petites flèches pointillées représentent l'ensemble des étapes de transport, donc transport multimodal qui peut être soit par train, soit par avion, soit par bateau ou évidemment par route et bien sûr l'ensemble des stocks tampons, temporaires qui peut être effectué sur l'ensemble de la filière. Ce point-là, on constate bien donc multiples acteurs, une réglementation très prégnante mais aujourd'hui, cette réglementation ne suffit plus. La filière métier s'est construite et de plus en plus de certifications garantissent et confortent en fait la filière de l'application de ces règlements. Comme quoi aujourd'hui, choisir une norme en nutrition animale c'est vraiment une action stratégique de l'entreprise. L'étape numéro 1 pour choisir sa norme, c'est bien sûr de bien positionner son produit. On parle d'aliments pour animaux, qu'est-ce qu'un aliment pour animal ? C'est bien toute substance ou produit, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés destinés à l'alimentation par voie orale. Et l'alimentation par voie orale, c'est bien l'introduction par voie orale dans le tractus gastro-intestinal de produits destinés à l'alimentation des animaux visant à couvrir les besoins nutritionnels de l'animal et ou à maintenir la productivité des animaux normalement sains. Ces deux définitions sont extraites du règlement 767-2009 qui précise ce qu'est un aliment pour animal, mais on constate surtout le parvoie orale où il n'y a pas la notion de forcée ou de non forcée. Ça fait partie des pratiques culturelles diffères et variées de l'Union Européenne. En France, le gavage ou l'alimentation forcée des aliments fait partie des pratiques agricoles, un petit peu moins sur les pays du Nord, mais aujourd'hui, dans la définition de l'Union Européenne, cette notion de forcée ou non forcée n'est pas définie. L'aliment est un aliment pour animal à partir du moment où il est introduit par le tractus gastro-intestinal. Parmi ces aliments, il va y avoir les additifs. Les additifs pour l'alimentation animale, ce sont des substances, des micro-organismes, des préparations, autres que des matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour remplir des fonctions bien spécifiques pour les aliments pour animaux, soit pour avoir des effets positifs sur les caractéristiques, ça va être des produits comme des conservateurs par exemple, des conservateurs de produits, des agents galéniques pour aider à l'écoulement des produits. Il peut y avoir des additifs spécifiques pour améliorer les caractéristiques des produits d'origine animale, des additifs orientés pour améliorer et impacter la couleur des poissons et des oiseaux d'ordement, des additifs conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux, ce qui est le cas par exemple des oligo-éléments, des vitamines, des additifs spécifiquement conçus pour avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production d'additifs. Ce sont des additifs spécifiques qui vont permettre de réduire ou d'améliorer par exemple l'absorption en phosphore ou en azote par les animaux pour éviter des rejets trop importants dans les lisiers. Ce sont des produits qui peuvent avoir un effet positif sur la production, le rendement, le bien-être des animaux en influençant par exemple la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments et enfin une catégorie qui concerne les effets coxidiostatiques ou histomonostatiques. Ces additifs ce sont des produits qui sont listés ce qu'on appelle sur un registre des additifs donc régi par le règlement de 2003 que je vous ai présenté tout à l'heure dans le panorama européen. C'est une liste positive et pour que le produit classé additif soit autorisé sur le marché de l'Union Européenne il doit être validé par l'EFSA donc institut créé en 2002 qui valide les dossiers d'additifs et qui va autoriser la mise sur le marché de cet additif. Donc ça impose aux fabricants d'additifs de garantir la sécurité tant au niveau de l'animal mais également la sécurité donc de l'homme par l'ingestion de l'animal mais également dans la manipulation et dans l'usage pour la sécurité des travailleurs. Il y a également dans les dossiers additifs une partie de validation en ce qui concerne l'impact sur l'environnement. Il y a ensuite ce qu'on appelle les pré-mélanges. Les pré-mélanges d'additifs pour l'alimentation animale ce sont des mélanges qui sont composés de un ou de plusieurs additifs avec des matières premières ou qui peuvent être mis dans l'eau comme support mais qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des animaux donc ils vont être introduits soit dans l'eau soit rentrés dans la composition d'aliments composés au même titre qu'un additif il ne peut pas être donné en état à l'animal. Nous avons ensuite les matières premières pour alimenter les animaux donc ce sont les produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux à l'état naturel frais ou conservés et les produits de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques ça correspond donc au point minéral que je vous ai montré dans les slides précédentes comprenons ou non des additifs qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale soit directement en l'état soit après transformation ou qui peuvent être utilisés pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que support des prémélanges déjà nous sommes rendus à trois définitions bien spécifiques et donc trois produits bien particuliers et on parle d'aliments composés pour animaux un aliment composé c'est un mélange d'au moins deux matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs qui est destiné à l'alimentation par voie orale soit sous la forme d'un aliment complet pour animal soit sous la forme d'un aliment complémentaire l'aliment complet c'est un aliment composé qui assure la ration journalière de l'animal l'aliment complémentaire c'est un aliment composé qui a été spécifiquement développé et qui présente des teneurs élevés en certaines substances mais qui en raison de sa composition n'assure pas la ration journalière de l'animal et donc il doit être associé avec d'autres aliments on trouve également des catégories d'aliments d'allaitement donc ce sont des aliments composés pour animaux qui sont administrés soit en l'état soit après dilution dans une quantité de liquide destiné à l'alimentation des jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel nous avons également les aliments complets et complémentaires qualifiés de diététiques donc ce sont des aliments qui visent des objectifs nutritionnels particuliers et un objectif nutritionnel particulier c'est un objectif qui consiste à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques des animaux dont le processus d'assimilation d'absorption où le métabolisme est ou risque d'être perturbé temporairement ou de manière irréversible et qui de ce fait peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments pour animaux appropriés à leurs états ces aliments diététiques répondent à ces objectifs nutritionnels particuliers et ces objectifs et ces objectifs nutritionnels particuliers sont régis dans un règlement bien défini qui régit la définition réelle de cet objectif et les contraintes de formulation à avoir pour pouvoir qualifier cet aliment de diététique et enfin les aliments minéraux ce sont des aliments complémentaires pour animaux contenant au moins 40% de cendres brutes donc on constate beaucoup de définitions beaucoup de positionnements mais déjà au niveau de l'Union Européenne quand on parle d'un additif d'une matière première d'un aliment diététique complémentaire ou complet on parle de la même chose entre nous bien évidemment à l'échelle internationale les réglementations peuvent évoluer et il y a bien une réglementation par pays et il convient de l'étudier bien spécifiquement en effet par exemple pour l'Australie des formes galéniques par exemple un bolus qui est un comprimé au blond donné à l'animal de manière forcée via un lance-bolus ces formes-là sont d'office en catégorie médicaments de par cette forme donc il convient d'étudier vraiment le périmètre marché à laquelle le produit va être proposé pour connaître les spécifications des réglementations de ces pays donc étape numéro 1 j'ai défini mon produit étape numéro 2 je dois définir mes activités moi en tant qu'opérateur de la nutrition animale quelles sont les activités que je que j'effectue sur mon site est-ce que je fais de la fabrication est-ce que je fais exclusivement du stockage est-ce que je fais que de la distribution est-ce que je fais du négoce je ne l'ai pas noté j'y pense que maintenant mais est-ce que je fais exclusivement du transport donc il convient déjà de positionner ses activités étape numéro 3 définir son périmètre marché est-ce que mon produit est sur une échelle locale et sur une échelle européenne ou est-ce que mon ambition est vraiment une échelle à l'international tout continent tout continent inclus et donc une fois que j'ai ces trois étapes là il convient de connaître les référentiels beaucoup de référentiels existent sur le marché et j'ai essayé de résumer par ce petit tableau l'ensemble des instances et des référentiels présents je peux en avoir oublié et je m'en excuse tout de suite mais l'objectif ça doit être le plus objectif possible donc une partie la colonne origine indique en fait l'échelle à laquelle le conseil d'administration de l'instance se situe pour la rédaction et le suivi de son référentiel donc au niveau de l'Union Européenne il y a trois instances en place les fiscs le FAMIQS et le COSERAL qui régit des référentiels bien définis donc les fiscs qui concernent plutôt les matières premières le FAMIQS orienté additif mais qui aujourd'hui s'ouvre sur ce qu'on appelle des ingrédients de spécialité mais qui dans leur conseil d'administration s'appuient sur des partenaires à l'échelle de l'Union Européenne vous avez au niveau de la Grande-Bretagne l'instance donc l'AIC et le GAFTA qui régit des référentiels bien spécifiques l'UFAS le FEMAS le TASC le GTAS et au niveau donc de l'échelle britannique au niveau de l'Allemagne l'instance donc le QS qui régit l'ensemble du système qualité tant foud que feed de l'Allemagne à l'échelle de la France donc vous avez les instances Calimat et Ocalim donc Calimat qui régit le référentiel donc Calimat Transport qui est vraiment orienté transport et sécurisation des importations et l'instance Ocalim qui régit et détentrice donc du référentiel RCNA dédié à l'alimentation aux fabricants d'aliments composés et le référentiel RCF le référentiel de certification fournisseur orienté pour les fournisseurs de matières premières au niveau de la Belgique vous avez l'instance Ovocom qui détient le référentiel le FCA le Feed Chain Alliance anciennement le GMP donc il y avait eu une évolution de ces dénominations donc en 2015 au niveau de l'Autriche vous avez l'AMAP Futtermittel Pastus Plus excusez-moi pour mon accent mais le Pastus Plus donc qui est la norme au niveau de l'Autriche et enfin au niveau des Pays-Bas vous avez l'instance donc le GMP Plus International qui détient le GMP Plus FSA donc Feed Safety Assurance pour qui régit donc l'ensemble de ces référentiels donc on peut constater que finalement l'ensemble tant au niveau de l'Union Européenne que des Etats membres il y a eu des démarches pour créer sa structure et ses référentiels répondre également spécifiquement à ces problématiques terrain et propre en interne assez problématiques en fait mais des fois nous on est en tant qu'utilisateur sur le terrain un petit peu perdu entre l'ensemble de ce panel qui nous est proposé quels sont leurs scopes et quelles sont surtout les reconnaissances mutuelles qu'il peut avoir donc leurs scopes comme expliqué tout à l'heure vous allez avoir donc sur le côté une colonne qui régit les produits ou les intrants donc tant matières premières qu'additifs pré-mix ou pré-mélange et aliments composés et les activités fabrication stockage négoce transport c'est important de savoir comment on se positionne sur ces activités et sur mes produits pour choisir la norme la plus adaptée par exemple je suis donc fabricant d'additifs j'ai des référentiels qui dans leur scope ne prend pas en compte ce périmètre là donc je me dois de m'assurer que le référentiel choisi peut répondre néanmoins l'ensemble des référentiels ont essayé de s'harmoniser pour pouvoir répondre à l'ensemble des activités et des productions qui peuvent être effectuées voilà le point important par exemple c'est quand je suis multi-activité je fabrique et de l'aliment composé et de l'additif il est important de repérer et d'avoir la norme qui vous permette de couvrir l'ensemble de vos produits le choix est possible de faire une multi-certification c'est pas du tout impossible mais on parle de stratégie ça peut être plus contraignant d'avoir deux normes à suivre qu'une seule c'est un choix stratégique de l'entreprise il n'y a pas de jugement de valeur à avoir parce qu'un travail est mené par l'ensemble de ces instances pour avoir une reconnaissance mutuelle et une interchangeabilité aujourd'hui entre Ovocom GMP plus international famille QS et QS une interchangeabilité est en place par contre par exemple avec les instances françaises comme Ocalim un travail est en cours pour garantir une reconnaissance mutuelle c'est déjà le cas elle est effective jusqu'à fin décembre 2020 mais un travail collaboratif avec l'ensemble de ces instances est en place pour que demain les normes choisies soient reconnues et que finalement entre un FCA de Ovocom un RCNA international de Ocalim un QS allemand et un GMP plus international on soit sur une même dynamique de sûreté sanitaire et surtout une reconnaissance des référentiels pour ne pas avoir non plus des distorsions de marché et avoir une norme qui soit la plus pratique et la plus utile pour les adhérents des systèmes il convient également de connaître les normes implantées dans les pays d'expédition on revient sur le côté business il faut le dire une norme qualité c'est stratégique et selon les pays d'implantation des normes sont en place ou sont plus en moins connues par ces pays d'expédition et d'export donc de connaître sur le marché ce qui est demandé ça peut être un petit plus pour les équipes commerciales implantées pareil vous avez des exigences tout simplement de votre client qui a des exigences bien définies sur ses fournisseurs et qui malheureusement ne vous laissera pas forcément le choix quant au choix de votre norme mais de par les reconnaissances mutuelles vous pouvez néanmoins lui proposer des normes et lui garantir des reconnaissances donc conclusion choisir une norme qualité c'est vraiment une action stratégique de l'entreprise dans son déploiement interne de part pour couvrir l'ensemble des produits pouvant être fabriqués mais également les activités concernées surtout un point important la visibilité marché et ça tout ça pourquoi pour permettre surtout le développement du business avec le maximum de clients potentiels et ce quels que soient les certifications une des normes que vous avez pu voir il n'y a pas de partie prix évidemment l'ensemble des systèmes ont vraiment un objectif c'est de développer des systèmes de management de la sécurité alimentaire des aliments pour animer ça je ne l'ai peut-être pas dit en préambule tellement c'est acté aujourd'hui l'objectif numéro un c'est de toute façon de sécuriser la chaîne alimentaire et l'étape commence dès la nutrition animale donc ces référentiels sont forcément sur ces dynamiques-là sur ces objectifs-là donc fondamentalement dans le fond il n'y a pas de changement majeur par contre ce qui va le changer ça va être la structure des organisations la structure des référentiels qui vont évoluer en fonction des organes qui les détiennent chacun va construire son référentiel à sa manière l'une des normes qui est aujourd'hui énormément citée sur le marché c'est le GMP plus international donc comme dit en préambule de cette intervention le BCI avait été sollicité sur cette norme qui comme vous avez pu le voir dans les slides précédentes couvre l'ensemble du périmètre et aujourd'hui très implanté donc un petit point sur qu'est-ce que le GMP plus international comment est structuré l'organisation et comment se construit le référentiel une volonté du GMP plus international c'est de croire que chacun peu importe qu'il est ou il vit devrait avoir accès à des aliments sains et donc une mission c'est de déployer un système de certification qui aide les entreprises à contribuer à une alimentation sûre et c'est de recueillir et partager les informations du monde entier concernant l'assurance de la sécurité des aliments pour animaux afin de maintenir un programme à jour et une communauté réactif par rapport aux événements du marché le GMP plus est en place depuis 25 ans il a été créé en 1992 pour faire un petit une rétroactivité on se trouve en plein dans la crise de la vache folle voilà 87 pardon donc 90 2000 le début au niveau du marché hollandais la création du GMP donc démarrage du GMP en 1992 1994 le GMP se structure et rédige ses référenciers sur les bases de l'ISO 9001 tout simplement également parce que d'un point de vue qualité l'ISO 9001 prend de plus en plus de place et bien sûr une réflexion est en cours de combinaison des normes pour que entre le GMP plus GMP à l'époque et les normes ISO le déploiement au sein des structures soit facilité en 2000 passage au GMP plus il y a intégration dans les exigences du GMP du déploiement de l'HACCP donc l'analyse des risques sanitaires donc cœur du système dès 2000 il faut savoir que réglementairement parlant le déploiement de l'étude HACCP est exigé par le règlement 183 2005 qui régit l'enregistrement des opérateurs feed et à partir du moment où je suis opérateur de la nutrition animale je me dois d'avoir une étude HACCP à jour une analyse des risques sanitaires que moi en tant qu'entreprise je peux générer sur ces aliments pour animaux je me dois de l'avoir donc le GMP passe en GMP plus avec l'évolution du petit logo avec le plus qui va se mettre sous le P du GMP et il y a la création du système d'alerte rapide donc c'est un système créé pour collecter l'ensemble des informations des pays pour qu'en cas d'une alerte sanitaire qui se déclare aux Pays-Bas la France l'Espagne l'Italie bref l'Union Européenne puisse être alertée donc via le réseau là aujourd'hui GMP plus avait structuré pour que l'ensemble des adhérents soit prévenu le plus rapidement possible d'une alerte sanitaire en cours 2004 le référentiel évolue pour être intégré dans des certifications et que la certification soit réalisée par une tierce partie de manière à avoir vraiment un système des plus objectifs 2010 le GMP plus évolue et prend le nom de GMP plus international et part un peu de l'approche produit pour vraiment être sur une approche système et rédige le GMP plus FSA derrière ces lettres se cache le mot de Feed Safety Assurance donc système de sûreté sanitaire alimentaire le logo évolue donc c'est le logo actuel que nous pouvons voir et qui est en place et en 2014 la réflexion de la filière marché évolue également on en est tous conscients aujourd'hui avec la sûreté sanitaire mais également la responsabilité et le GMP développe le FRA donc Feed Responsibility Assurance pour développer des points de marché responsable comme par exemple les filières SOJA filières COLE et ZASA des problématiques OGM qui vont être gérées par ce module-là de responsabilité donc 25 ans de développement marché qui ont amené à l'évolution et à aujourd'hui le schéma actuellement en place l'organisation est basée donc à RIVIS avec des collaborateurs qui ont pour objectif de travailler l'information scientifique qui peut être collectée sur l'ensemble de la filière nutrition animale de participer à l'évaluation des risques qu'il peut avoir il n'est pas forcément aisé de savoir quels peuvent être les risques amenés par tel ou tel intrant dans nos usines c'est important de les connaître et de les évaluer également des standards de production chaque métier chaque filière a des process particuliers comme par exemple du séchage de matière des process de mélange spécifique évidemment de travailler sur ces standards de production ne peut que aider à l'amélioration de la connaissance de la filière il y a également une étape de résultat d'analyse donc la compilation de l'ensemble des analyses effectuées par les filières et par les aberrants permettent de faire des états des lieux de thème qualité on le sait aujourd'hui chaque moisson est différente donc chaque chaque récolte est importante par exemple en termes de mycotoxines on sait que ça peut évoluer en fonction des saisons il y a également des zones géographiques plus ou moins sous tension par rapport à des substances indésirables par rapport à des contaminants bien spécifiques donc l'objectif est de les cumuler là de collecter aussi l'ensemble de l'information des entreprises parce que surtout c'est la remontée de terrain des adhérents GMP plus qui est important pour un faire évoluer le référentiel mais aussi faire face aux problématiques terrain et cela entraîne la rédaction de fiches produits qui permet d'aider l'adhérent à mieux comprendre son process évidemment mais surtout ses intrants et l'analyse de risque de ses intrants dans l'usine puisqu'on parle des risques puisqu'on parle des risques on a une question où il est demandé la différence entre le système d'alerte GMP plus et le RASF je peux y répondre tout de suite en fait le RASF c'est donc le système d'alerte européen à laquelle l'ensemble de toute façon des organisations que nous avons pu voir que ce soit le GMP plus le RCNA le FCA au Calim pardon au Vaucom les détenteurs du référentiel et ont accès néanmoins par le RASF ce sont les flux de qui ont été collectés par les autorités sanitaires des pays donc ça va être des déclarations soit par les douanes soit par les services vétérinaires des pays mais il y a également des seuils d'alerte qui peuvent être détectés au niveau et le flux RASFF est vraiment à l'échelle européenne et on va détecter aux intrants de douanes mais par exemple une analyse sanitaire réalisée au Vietnam une analyse qui ne serait pas correcte et pas dans les exigences réglementaires ne va pas rentrer dans le flux RASFF classique sauf s'il va vouloir rentrer sur le territoire de l'Union Européenne par contre l'adhérent GMP plus qui a des valeurs non conformes se doit d'alerter le GMP plus qui lui va alerter l'ensemble de ses adhérents pour dire que attention sur ce sujet là dans ce pays du monde par cet adhérent pas par le nom mais par le positionnement géographique va alerter de l'alerte sanitaire alors que le RASFF est basé en fait uniquement sur l'Union Européenne et les contrôles douaniers qui peuvent être réalisés je ne sais pas si j'ai répondu à la question question subsidiaire est-ce qu'il y a une communication entre le RASFF et le GMP plus ou inversement par rapport à des alertes ou est-ce que chacun reste dans son compte ? alors ce que je sais ce qui est sûr c'est que le GMP plus au même titre que au VOCOM que d'autres vont s'appuyer sur les flux d'alerte que les autorités peuvent faire dans l'autre sens je sais que c'est un petit peu plus compliqué les autorités vont vraiment d'abord se baser par les contrôles effectués par les opérateurs de la nutrition animale et vont faire leur propre remontée ils ne vont pas forcément communiquer sur des sujets voilà donc ces fiches produits vont aider en fait dans l'analyse de risque sur les intrants des produits des usines GMP plus tout cela est validé donc dans les bureaux à Régivix et il y a en fait via des informations que sont des newsletters des alertes par mail l'information au niveau des entreprises du secteur de la nutrition animale qui j'ai appuyé sur la mauvaise flèche qui fait des retours au niveau du GMP plus c'est toujours dans une optique d'amélioration et d'optimisation du schéma donc il y a un helpdesk où l'ensemble des adhérents peuvent communiquer par mail celle-là est accessible aussi sur le site internet du GMP plus pour répondre à des demandes et des objets et vraiment des demandes spécifiques du marché le schéma de certification il est rédigé donc en anglais officiel et se structure en quatre pôles des documents qu'on appelle de catégorie A ceux qui régissent l'ensemble des exilences générales pour pour les entreprises qui souhaitent adhérer au système du GMP plus vous avez les documents B qui sont les documents normatifs effectifs avec des annexes et des notes spécifiques par pays vous avez les documents C qui régissent les règles de gestion de la certification en tant que tel par exemple c'est dans ces documents que nous allons trouver les règles d'évaluation des auditeurs GMP plus et les documents D qui sont des guides techniques pour le déploiement des exigences du GMP plus Ce qui est intéressant à voir et je vous l'ai mis dans ces petits tableaux c'est que le GMP plus en anglais officiel mais a été traduit en six autres langues pour simplifier aussi les échanges les échanges en fait qualité entre entre usines et sur les problématiques d'export quand vous avez un partenaire chinois la langue officielle et l'anglais évidemment mais des fois la barrière de la langue est là de s'appuyer sur certains documents traduits ne peuvent que aider dans la compréhension du référentiel donc ce que je vous indiquais la partie A que moi je qualifie d'un document organisationnel vont vraiment régir l'ensemble des règles générales de l'usage de la norme GMP plus donc vous avez le A1 à A6 qui va régir les règles générales comment je dois utiliser mon logo par exemple sur le A3 comment vont être régis les règles de les procédures ou les sanctions en cas d'usage non autorisé des logos ou de la marque GMP plus vraiment des documents très macro de l'organisation GMP plus vous avez la partie B qui concerne les documents normatifs c'est celle-ci qui va être la plus importante pour les adhérents GMP plus c'est là où se trouvent les normes elles vont de B1 à B11 et là on voit qu'ils régissent les secteurs d'activité que j'ai mentionné plus haut donc vous avez production trade service ici donc l'activité vraiment de fabrication vous avez la production de feed ingredients donc des ingrédients pour la nutrition animale donc soit des matières premières soit des pré-mélanges soit des additifs vous allez avoir le négoce le stockage et les transbordements ici par le B3 le B4 ici pour le transport vous avez des sous-catégories qui vont être vraiment spécifiques à des activités à l'intérieur de la norme vous avez une spécificité concernant la production pour le pet food qui est vraiment une activité bien particulière et qui des fois se situe vraiment on va dire à part du contexte des animaux de rente il y a bien dans les réflexions de voies de réflexion et des qualifications au niveau des laboratoires donc le B10 et le B11 le B11 qui est le dernier qui oblige en fait les laboratoires à être référencés GMP plus pour l'analyse de certaines analyses considérées critiques dans votre analyse de risque sanitaire donc ces normes là sont traduites en fonction des besoins et évidemment GMP plus est à disposition de ses adhérents s'il y a besoin de faire des traductions bien spécifiques il ne faut surtout pas hésiter à en faire la demande les documents annexes ce sont des documents supports sur lesquels le GMP plus la norme initiale que donc si je remonte le B1 donc la production va s'appuyer et va ensuite faire des annexes de spécifications par thématique donc un point sur lesquels il y a eu une question qui est concernant les achats par exemple tout ce qui est achat va être régi par l'annexe BA10 qui va spécifier les exigences de qualification des fournisseurs des usines ou des je parle d'usines mais des adhérents GMP plus donc si vous demain vous voulez acheter un ingrédient classé matière première vous allez avoir une liste des certifications à laquelle doit adhérer votre fournisseur qui est reconnu je tiens à préciser que le GMP plus n'accepte pas que le GMP plus comme abordé précédemment il y a des reconnaissances mutuelles qui se sont établies entre normes et donc si le fournisseur est certifié FCA ou est certifié RCNA international pour les aliments composés évidemment vous pouvez livrer des usines GMP plus il faut bien s'appuyer sur ce document là où tout est rédigé et tout est écrit s'il y a des activités bien spécifiques il y a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des gatekeepers donc ce sont vraiment des dossiers spécifiques et ce principe de gatekeeper existe aussi dans les référentiels FCA ou RCNA par exemple qui va aider ou c'est l'adhérent qui va monter son analyse de risque avec son fournisseur pour garantir toujours un usage sûr et sain de l'intrant qui va rentrer dans l'usine donc voilà il va y avoir un point qui est extrêmement important c'est le BA1 qui précise les limites spécifiques et ce BA1 s'appuie forcément sur la directive 2032 de l'Union Européenne qui sont les limites réglementaires exigées bien sûr complétées par des limites métiers on sait très bien par exemple qu'il y a certaines mycotoxines aujourd'hui il n'y a pas de statut et de positionnement réglementaire mais le métier a statué sur des normes sur des valeurs qui sont des valeurs d'alerte au même titre que sur certains paramètres microbiologiques donc le GMP plus a compilé ces éléments là sur ce document là et il faut savoir qu'un adhérent GMP plus basé au Vietnam ou au Brésil ou au Sénégal va avoir l'exigence de se positionner et d'être conforme de se conformer pardon à ce référentiel BA1 donc à être sur des bases minimales de 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 l'Union Européenne en termes de substances indésirables il va y avoir également des exigences spécifiques ici par exemple sur la prise d'échantillons et les analyses des exigences liées aux étiquetages et aux bons de livraison un document spécifique pour les systèmes d'alerte donc tout va être régi sur ce document et il convient d'aller voir par thématique et surtout si vous êtes concerné par votre activité le lien qui peut être fait avec ces activités annexes parmi les participants on a des gens qui sont pratiqués un peu plus parce qu'on a une question qui dit sur les nouvelles versions des documents comme le BADIS de nombreux documents ne sont pas publiés en anglais est-ce que vous pouvez demander pour avoir les versions traduites alors là je vais en fait la version a été publiée le 16 mars 2020 elle est en cours de traduction elle tarde à venir mais liée au contexte un petit peu globale de la situation Covid parce qu'elle est sortie exactement le 16 mars 2020 on était en plein dans la crise sanitaire mais il est prévu pour qu'elle soit retraduite dans toutes les langues que je vous ai indiquées sur le document voilà donc pour ces documents annexes il y a également le GMP Plus de par sa dimension internationale déployé en fait des country notes pour en fonction du positionnement de l'adhérent donc par exemple vous pouvez le voir pour des adhérents au niveau du Vietnam il va y avoir des spécificités qui ont été rédigées par le contexte géographique de l'entreprise pareil au niveau de l'Italie pareil au niveau de la Chine ou de l'Europe il va y avoir également le QM Milk donc c'est une exigence des producteurs laitiers au niveau de l'Allemagne pour qualifier les aliments composés qui vont rentrer dans ces exploitations par la certification QM voilà c'est demandé aussi en France mais ça va être ça va concerner tant c'est indépendant du GMP Plus mais il y a une note qui a été faite pour simplifier la réalisation des audits et la confirmation que les produits répondent aussi aux exigences du QM Milk il y a également excusez-moi je me permets d'interrompre on a également une nouvelle question concernant les matières premières autour du BADIS si un fournisseur de matières premières n'a pas de certification est-ce qu'on peut présenter une grille d'évaluation de risque ou est-ce que on ne peut pas traiter avec ce qu'on fait alors en fait il va y avoir une réflexion à voir sur si c'est déjà si le produit est bien une matière première donc bien se rattacher à la définition que j'ai pu présenter tout à l'heure et ensuite quel est le produit est-ce que c'est je vais prendre des exemples concrets est-ce que c'est un carbonate de calcium qui est minéral ou est-ce que ça va être un produit matière première mais qui est issu de l'industrie food par exemple des produits laitiers du lactosérum etc parce qu'au sein du BADIS vous allez avoir donc les fameux gatekeepers et il convient d'aller regarder dans ces gatekeepers si potentiellement donc mon ingrédient classé matière première au sein de ces matières premières je vais avoir plusieurs statuts plusieurs positionnements si je peux le faire passer dans le gatekeeper autorisé par le GMP donc c'est vraiment une étude au 4 par 4 le respect des garde-fous édicté dans le BADIS tout à fait en fait vous allez avoir statut matière première dans les matières premières il va y avoir les exigences classiques donc si le fournisseur est certifié c'est parfait mais après il va y avoir en fonction du positionnement réel de la matière première si c'est un sous-produit d'origine animale si c'est un sous-produit laitier si c'est un minéral si c'est des herbes aujourd'hui il y a toute une réflexion pour ce qui est herbes et épices il va y avoir des gatekeepers spécifiques qui ont été rédigés et qui font partie de cette nouvelle de ce nouveau BADIS qui est sorti en mars 2020 qui s'appuie aussi sur l'évolution du FAMIQS qui a fait évoluer aussi ces exigences qui a une harmonisation qui est en cours sur le sujet voilà et donc pardon excusez-moi pour les country notes donc c'est spécifique à des projets spécifiques de l'entreprise donc c'est à réfléchir après à voir si cela peut être intéressant pour vous dans le cadre du déploiement de votre norme et enfin une partie gestion de la certification donc évidemment les tarifs d'adhésion mais également vous avez ici les règles de spécification au niveau des organismes certificateurs qui sont importantes pour garantir une objectivité c'est à dire qu'un auditeur tant basé en France qu'en Pologne qu'au Vietnam ou au Brésil a exactement les mêmes visions du référentiel GMP plus pour une harmonisation des pratiques et la partie D donc différents guides techniques donc évidemment si je suis un adhérent français ou espagnol je peux m'appuyer sur mes documents techniques pays beaucoup beaucoup de documents le guide des bonnes pratiques est édité donc on peut s'appuyer sur ces documents pays il n'y a aucun problème mais le GMP plus a également rédigé des guides pour des pays aussi où la réglementation ou le dynamisme filière n'a pas forcément été mis en place comme chez nous tout est diffusé sur le site internet tous les documents sont disponibles en ligne s'il y a des interrogations vous pouvez contacter directement GMP plus pour obtenir des éclaircissements encore une interrogation justement les gatekeepers ont beaucoup de succès on nous demande si les auxiliaires technologiques sont concernés par les gatekeepers l'auxiliaire technologique va être positionné bien spécifique il y a un gatekeeper qui est spécifiquement dédié donc pareil il faut savoir l'origine du gatekeeper si c'est un gatekeeper pour un produit qui est d'origine naturelle qui est plutôt d'origine synthétique et vous pouvez monter un gatekeeper bien spécifique avec validation lors de l'audit par votre organisme de certification parce que les gatekeepers sont soumis au contrôle du GMP plus et l'organisme de certification lors de votre audit va échanger avec vous sur le gatekeeper va étudier l'analyse de risque que vous avez pu faire avec votre partenaire fournisseur pour garantir que l'analyse de risque est logique et cohérente pour une sécurité sanitaire de cet intrant le tout c'est vraiment de se référer à ce BA10 et de le positionner dans ces gatekeepers et le point j'allais y venir avant je devance un petit peu quand vous avez des doutes il ne faut surtout pas hésiter soit aller au GMP plus international soit poser les questions aux organismes de certification qui sont aussi des aides pour le déploiement de ces normes soit à des consultants mais l'objectif c'est vraiment la sûreté sanitaire des aliments pour animaux donc les normes les exigences sont là et quand on a des défauts de compréhension il faut s'appuyer soit sur le GMP plus détenteur du référentiel soit sur les organismes de certification qui peuvent vraiment vous aider aussi sur les démarches et sur les consultants référentiels donc le schéma de certification donc toutes les activités exercées doivent être GMP plus une activité peut ne pas être certifiée si celle-ci est séparée physiquement dans l'espace des autres activités sauf la production c'est extrêmement compliqué de qualifier une espace de production un flux non GMP un autre flux non GMP quand ça passe sur les mêmes lignes il y a bien une analyse une analyse de risque à faire pour garantir que la séparation physique l'absence de contamination est vraiment en place chaque participant peut disposer des documents GMP plus soit en papier en informatique respecter les droits des documents évidemment respecter l'utilisation du logo pour éviter l'usage du logo fraudulé et d'avoir cotisé vis-à-vis du GMP plus international via son organisme de certificateur pour avoir le droit d'utiliser ce logo et cette marque les périmètres comme vu je vous les ai remis ici des productions d'aliments de prémix d'additifs matières premières on va être sur des scopes GMP plus B1 B2 le négoce le stockage sur du B3 transport le B4 et des essais en laboratoire le B10 et le B11 donc il y a une couverture de l'ensemble de la filière pour la couvrir au maximum et ainsi aussi pour répondre aux entreprises qui peuvent effectuer plusieurs activités de se baser sur le même référentiel la construction documentaire tous les textes sont basés sur la norme ISO 9001 la version 2008 avec l'introduction les objectifs du système un rappel des définitions et des termes réglementaires comment je dois construire mon système de sûreté sanitaire quelles sont les responsabilités de la direction à mettre en place quels sont les programmes de prérequis ou ce qu'on parle aussi en France de bonne pratique comment je contrôle mon processus opérationnel qui peut être tant du négoce que de la fabrication que du stockage et quelles sont les mesures les analyses et les améliorations que je mets en place pour garantir mon processus opérationnel le tout en m'appuyant sur les normes mais également sur les annexes qui vont m'aider à répondre à ces exigences donc pour résumer aujourd'hui un opérateur de la nutrition animale il doit faire face au contexte réglementaire qui lui impose des exigences à ces exigences du client évidemment il y a bien du business et donc des carrières de charge clients qui sont en place et les exigences du GMP plus qui vont être repris dans les documents notamment les documents annexes l'ensemble c'est de déployer un système de management de la sécurité alimentaire qui peut évidemment être adossé à d'autres systèmes des systèmes de management de l'environnement des systèmes de management de la sécurité des systèmes de management de la qualité au sens large le leadership donc l'engagement de la direction indispensable une planification des activités la mise en oeuvre des bonnes pratiques ou des prérequis par exemple la dératisation le système de gestion des nuisibles doit être en place comment je réalise mes activités opérationnelles comment j'évalue les performances de mon activité et enfin je les contrôle dans le but de m'améliorer et les décisions d'amélioration que je replanifie vous pouvez voir pour les personnes un petit peu sensibles à la qualité on parle de planifier faire contrôler acter c'est le PDCA plan do check act qui est la route des mines la route de l'amélioration continue des systèmes qualité déployés dans les usines pour obtenir deux choses absolument indispensables évidemment la satisfaction du client première chose et également des produits et services qu'on prend puisqu'il manque un thé il y a eu un oubli des produits conformes tant à la réglementation mais également aux exigences du client on peut faire un produit conforme à la réglementation mais si on a mis 50 grammes au lieu de 100 grammes dans l'exigence du client on n'est pas conforme et donc il y a bien ici aussi des défauts de mise en place de mon exigence du client donc il y a un ensemble à déployer et à construire au sein des structures en 2020 le GMP plus a un projet d'évolution pour simplifier son système en s'appuyant sur des exigences de gestion de la sécurité des aliments et des spécifications techniques en s'appuyant toujours sur des guides des références donc le help desk le bureau de soutien avec la boîte mail pour répondre à ces demandes et en fait des bases support produits pour encore aider et améliorer notre connaissance de la filière et de la maîtrise de cette filière de la nutrition animale vraiment de simplifier cette recherche donc il est en cours donc le référentiel doit évoluer d'ici la fin de l'année donc voilà pour le schéma pardon il vous est demandé si les cultivateurs et les éleveurs donc les producteurs de matières premières doivent être également enregistrés dans la liste des opérateurs fil alors pour les agriculteurs donc vraiment il y a une liste qui est tenue à jour donc au niveau de la France enfin voilà mais au niveau sur européen sur le site de l'Union Européenne vous avez la liste de tous les opérateurs de la nutrition animale par pays il y a les petits drapeaux et vous pouvez cliquer vous avez même les opérateurs suisses qui sont référencés en ce qui concerne les agriculteurs ils doivent être enregistrés il y a une liste dédiée ce qu'on appelle les opérateurs primaires donc ce sont les premiers les premiers maillons de la chaîne ils sont également connus des services vétérinaires Il y a également une autre question est-ce que la dimension fraude et adultération est intégrée au GMP plus comme avec un autre préférentiel le famille QSB6 j'ai mis la question et vous devez avoir eu 4% de rapport à l'élection Oui alors le famille QS a évolué donc pour améliorer et intégrer ce côté fraude et adultération mais le GMP plus commence à évoluer ça va faire partie du GMP plus au GEC 2020 pour intégrer ces dimensions-là au sein du référentiel également c'est l'évolution logique par exemple sur la prévention de la lutte contre la malveillance le détenteur au calibre le référentiel français a fait un paragraphe sur ce sujet également pour améliorer les usines on va dire qu'aujourd'hui la sécurité sanitaire est en place dans nos milieux maintenant il s'agit d'agir au niveau sur la malveillance et la détération des produits donc les référentiels sont en train d'évoluer sur ces voies-là tout à fait au même titre ce qui est demandé pour le food donc par rapport à ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui sur le référentiel donc là c'est la construction d'un référentiel fondamentalement l'objectif de déployer un système de sûreté sanitaire les autres schémas sont sur ces mêmes dynamiques que ce soit du FCA que ce soit le RCNA on est sur je déploie un système pour sécuriser l'usage de mes intrants et sécuriser la mise sur le marché de mon produit mais le GMT plus international par son nom a déployé des partenariats internationaux et c'est la visibilité d'une norme qui peut aussi être stratégique on en a parlé tout à l'heure sur le choix de cette norme pour quelques chiffres qui peuvent qui peuvent indiquer plus de 26 804 certificats GMP plus feed safety assurance déployés sur 18 232 entreprises à travers le monde à ce jour que 664 certificats GMP plus orientés sur la responsabilité déjà parce que tout le monde n'est pas concerné mais c'est aussi une dynamique qui est en train de se monter au sein de nos filières la norme est présente dans 86 pays il y a 450 auditeurs à travers le monde sur 35 organismes de certification plus de 41 partenariats au niveau de la chaîne feed et food et 14 consultants référencés à travers le monde et 4 représentants nationaux donc comme vous pouvez le voir sur la carte il y a quasiment tous les pays qui ont été fait les petits points les restent en blanc donc évidemment l'Afrique même s'il est en train de se développer et quelques pays où le GMP plus n'est pas encore présent le but de ces partenariats c'est de vraiment de travailler ensemble et de collaborer sur le réseau de nutrition et le GMP plus c'est donner la mission de des fois de diriger de coordonner et d'échanger sur ces connaissances le tout c'est de travailler ensemble on est ensemble pour garantir quoi ? la sûreté sanitaire des aliments pour animaux et pour cela le GMP plus s'appuie évidemment sur ces entreprises certifiées mais également les entreprises non certifiées GMP plus pour des remontées d'informations les instituts de recherche des consultants des organisations gouvernementales des autres schémas de la nutrition animale extrêmement important dans les échanges et dans la construction de nos filières les schémas de nutrition humaine les schémas de certification agricole et des associations des associations nutrition alimentaire et nutrition humaine et les organismes de certification bien évidemment en termes d'association le GMP plus a développé des partenariats des foods pour avoir une représentativité de son référentiel et d'apporter une contribution pratique au déploiement de son système mais également de bien comprendre les exigences du pays respectif aujourd'hui on a une visibilité de nos réglementations européennes la connaissance des marchés et de la réglementation dans les autres pays ce n'est pas forcément une évidence et il convient de travailler ensemble pour mieux comprendre tant les exigences de l'Union Européenne que les exigences de ces pays l'objectif c'est bien sûr de collaborer et de soutenir la sensibilisation et au transfert de connaissances toujours sur la sécurité sanitaire des aliments pour l'Union donc le GMP plus a déployé donc des partenariats donc par exemple ici ce petit logo là qui est donc l'association de Pékin de l'industrie alimentaire donc en Chine vous avez ici le logo donc c'est le logo je ne parle pas vietnamien je vous le dis en français donc qui sont pour les entreprises vietnamiennes de haute qualité alimentaire où le GMP plus travaille avec cette instance vietnamienne pour aider et à construire le référentiel d'exigence de ces entreprises vietnamiennes sur des bases du référentiel GMP plus pour augmenter la sécurité sanitaire il y a des partenariats ici avec l'IGFA là nous sommes sur le cycle donc de l'Irlande en termes de partenariats sur les céréales vous avez l'association donc eurasienne sur la volaille pour bien comprendre les éligences des secteurs volaille mais comme ici vous avez l'association des producteurs d'oeufs et des négociants d'oeufs des Pays-Bas où chaque finalement chaque instance a un pied dans la filière de la nutrition animale mais par des biais spécifiques ici nous sommes pour les oeufs donc là nous sommes pour la volaille entre temps il va y avoir les céréales il va y avoir également l'EFRA ici où c'est donc l'association pour tout ce qui est coproduit d'origine animale et notamment les graisses pour comprendre bien les exigences vous avez ici les exigences du Chili avec notamment tout un pôle aquaculture extrêmement développé ici l'INFO qui va être l'instance pour régir toutes les règles de fumigation dans les bateaux et donc dans l'import et l'export de produits donc GMP Plus de par ses partenariats internationaux permet d'avoir une visibilité globale et surtout de mieux aussi comprendre les exigences du marché et d'adapter par des documents ou des contres notes que vous avez pu voir tout à l'heure le marché et de comprendre aussi les remontées de terrain que peuvent avoir les entreprises le GMP Plus travaille avec des organismes de certification donc évidemment plusieurs sur le marché qui sont basés en France on les connaît les Controuvements Certif, Bureau et Etats qui ont des dimensions internationales SGS également mais vous allez avoir par exemple comme Bactique, Contrôle ou Bordis des organismes de certification répartis à travers le monde sur le site internet il y a une carte interactif qui permet de savoir où quand moi je positionne mon entreprise dans un pays quel est le nombre de bureaux de certification dans le pays c'est important pour vous pour l'export pour peut-être travailler avec des partenaires comme des partenaires de stockage mais également quand vous avez vos fournisseurs peut-être qui ne sont pas encore certifiés ou vous avez vraiment une relation de partenariat qui est en train de se construire pour des problématiques d'import pour exporter enfin voilà on connaît les multiplicités de développement de savoir que dans ces sites-là vous pouvez aussi vous appuyer sur un cabinet d'audit présent dans le pays c'est un avantage assez intéressant ne serait-ce que pour l'échange ne serait-ce aussi que pour la barrière de la langue Pour préciser encore un peu plus sur le GMP+, il est demandé comment les instances décisionnelles de GMP+, sont organisées en fait comment il y a un cap qui est donné à la sous-fiction est-ce qu'elle les organise dans le bureau des entreprises qui composent le bureau du GMP+, indirectement je pense quel niveau d'indépendance a GMP+, par rapport à l'idée D'accord alors il y a un bureau qui est défini la liste des membres en fait sont définis sur le site internet et c'est ces instances-là qui vont être régi et ensuite il va y avoir des pôles de compétences bien spécifiques sur les activités qui peuvent être menées par le GMP+, international ensuite un travail avec les organisations gouvernementales donc le GMP+, étant basé donc aux Pays-Bas il y a un travail avec le ministère agricole donc des Pays-Bas un travail évidemment avec les autres partenaires et les autres schémas de management de la sécurité alimentaire des animaux donc on en a parlé tout à l'heure là où je vous ai mis les logos voilà le partenaire français donc qui est au Calim un partenaire plutôt européen famille QS orienté sur les additifs et des spécialités tous les logos ici qui concernent donc les exigences définies par les référentiels de la Grande-Bretagne Pastus Plus pour l'Autriche donc il y a des rencontres régulières entre chacun pour travailler et échanger dans le but d'améliorer la filière toujours dans cet objectif-là et de travailler sur les reconnaissances pour qu'effectivement sur le marché il y ait une cohérence de travail et de ne pas multiplier non plus les certificats et de simplifier le choix des fournisseurs également un travail évidemment avec les schémas de certification agricole et les autres schémas de nutrition humaine la filière de la nutrition animale est forcément rattachée à la filière de la nutrition humaine donc il y a des travails par exemple avec l'IFS ou le FSCC pour bien comprendre leurs exigences et le positionnement pour que des coproduits issus de ces industries-là puissent aussi servir dans les futurs dans l'alimentaire des travaux avec le QS donc le système allemand et le système nutrition animale et le système nutrition humaine voilà ce sont des programmes et des travails dans lesquels va s'intégrer le GMP plus et enfin un réseau de consultants donc plusieurs consultants déployés donc ce sont des consultants basés à travers le monde donc vous allez pouvoir ici par exemple AMC basé en Inde vous avez Markovic Food Management qui est basé au Brésil vous allez avoir KDV qui est le consultant argentin Dynamics Compétences qui est au Maroc ce sont donc des consultants où donc une démarche a été effectuée au niveau de GMP plus donc avec des rencontres une animation un examen aussi pour valider la connaissance du référentiel de manière à pouvoir être sur le terrain et accompagner les entreprises qui souhaitent adhérer au référentiel l'idée c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise le référentiel GMP plus peut y répondre néanmoins en interne on n'a pas forcément la compétence qualité on n'a pas la connaissance du GMP plus on a besoin d'un moment d'échange d'être avec un consultant ce n'est pas la même relation qu'avec un organisme de certification ou être en direct avec le GMP plus donc ça permet de déployer le réseau et d'aider les futurs adhérents voire même encore les adhérents à améliorer leur système par des consultants répartis à travers le monde avec des points organisés ensemble d'échanges pour que l'ensemble des consultants aient les mêmes informations et la même mise à jour des documents pour que le consultant argentin ou le consultant français ou le consultant hongrois aient la même information sur ce référentiel il y a une autre question qui est tombée qui demande si j'ai un peu plus reconnais les certifications ISO 22000 ou l'IFS non il n'y a pas une reconnaissance instantanée ça ne peut que aider dans la validation de certains gatekeepers là il faut faire au cas par cas c'est listé en fait dans les exilanges minimales il n'y aura pas une reconnaissance parce que aujourd'hui souvent dans les flux EFS on va vraiment regarder le flux le flux food tout simplement jusqu'au produit livré mais il y a forcément dans les diagrammes de fabrication les résidus de filtre par exemple sur la poussière de lait j'ai l'osilu de filtre des fois dans le flux EFS il n'est pas forcément vu ou il ne va pas forcément être regardé avec l'œil de la nutrition animale donc ce n'est pas interdit c'est pour ça qu'il y a des gatekeepers qui sont montés mais il convient de vérifier d'avoir un échange avec son fournisseur sur ces thématiques là c'est en cours de travail et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises du domaine de la nutrition humaine qui sont en train d'avoir des IFS d'avoir ces documents là et qui sont en train de passer des normes GMP plus ou autres pour vraiment avoir qualifié leur flux coproduit finalement pour que voilà ils sont professionnels tant sur leur côté food par leur activité principale mais ils ont mis en place leurs normes pour leur coproduit dans le cadre de leur activité nutrition animale donc voilà pour le réseau de consultants donc c'est vraiment ensemble que le GMP plus a déployé son activité il est réparti à travers le monde il a une visibilité aujourd'hui de par ses 25 ans d'expérience comme dit précédemment il n'y a pas de jugement de valeur sur l'une ou l'autre norme il convient vraiment de choisir la norme qui vous convient d'un point de vue stratégique des reconnaissances mutuelles sont en place comme précisé tout est géré par les exigences minimales d'achat le BA10 l'objectif final c'est vraiment de garantir une sûreté sanitaire des produits et c'est ça la priorité de déploiement d'un système le GMP plus c'est une norme qui est développée à l'échelle internationale ça c'est sûr un réseau qui est en place pour essayer de répondre néanmoins aux problématiques feed et ce aux problématiques mondiales on sait très bien qu'il peut y avoir des sujets complètement différents et des problématiques différentes en fonction des pays et des orientations le développement d'un business sur des mêmes exigences qualitatives nous basés en Europe nous avons déjà un système réglementaire en place mais certains pays ne sont pas sur les mêmes exigences donc d'avoir des fournisseurs qualifiés ne peuvent être une aide même dans votre projet d'import de produits et surtout des reconnaissances avec d'autres schémas de sécurité sanitaire c'est ce qui est à regarder pour que derrière le choix de votre norme ne soit absolument pas bloquant mais soit vraiment un levier pour votre développement business de demain voilà je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition pour des questions c'est tous les participants je me rejoins à tous les participants pour vous remercier pour cette clarté là il y a une nouvelle question qui est tombée quelqu'un qui pratique le GNP+, parce que la personne demande si le BA10 implique un audit de fournisseur une fois tous les deux ans est-ce que cet audit de fournisseur peut être remplacé ou substitué par une analyse alors aujourd'hui il a évolué il faudrait savoir sur quel gatekeeper le produit était basé pour les coproduits de l'origine origine animée pardon je reprends pour les produits issus de la nutrition humaine qui étaient des coproduits il y avait le montage d'un gatekeeper autorisé avec un audit de fournisseur à mener et même l'audite de l'auditeur qui venait dans les locaux de l'entreprise GMP+, qui avait monté un gatekeeper l'auditeur devait se rendre sur l'usine qui produisait ce coproduit et c'était un audit tous les deux ans en fonction des référentiels BRC ou FS en fonction de la qualification de l'usine le gatekeeper a évolué donc est-ce que le produit est toujours dans ce gatekeeper là ou est-ce qu'il y a une évolution par rapport au nouveau référentiel c'est au niveau BA10 qui est sorti en mars 2020 c'est une évolution j'invite l'entreprise qui a posé la question à ce moment-là à se rapprocher de vous oui oui pas de soucis les coordonnées sont transmises avec la présentation donc il y a un remerciement pour le support l'intervention donc là je confirme que c'était extrêmement clair pour vous apprécier merci de m'avoir écouté on va conclure là-dessus encore merci Audrey et puis bonne continuation à tous merci bonne journée à vous bon